... Ayant été, par le privilège de l'âge, et oserais-je dire de l'amitié, un des premiers à saluer le génie naissant du maître qui nous réunit ici, je me réjouis de n'être pas le dernier à lui offrir aujourd'hui ce modeste tribut d'admiration. Et je répète donc mon titre, avec une correction, Ivo, gridando, pace, pace, pace. All right, escrito Ivo. Avant d'en venir au cri d'amour et de souffrance qui est au cœur de mon intervention, je voudrais introduire un autre cri d'amour et de souffrance lancé par un poète que Petrarch a pratiqué et aimé, auquel il a adressé un jour une longue épître en Asclépiade mineure, où, s'enrôlant dans le thias des dévots du poète, il le suit, enthousiaste, et c'est une amoureuse et foisonnante rémémoration des thèmes oraciens. Je te suis, enthousiaste, que tu chantes le los de ton amie mécène, où tes vers caressants remplissent de la bande des délicieux amours, où que d'un croc vengeur le vice tu foailles, où raillent la folie à léger coup de dents, que tu tenses la ville et dénonces le glaive et la rage cruelle de ton peuple coupable. Je m'arrête à ces deux vers, claire allusion à deux des tout premiers poèmes écrits par Horace, les podes 7 et les podes 16, composés l'une et l'autre au lendemain des massacres de Pérouse, alors que la paix de Brinde n'avait pas encore fait renaître l'espoir en la concorde civile. Horace, qui étudiait à Athènes au moment des îles de Mars, a combattu avec le grade de tribun dans l'armée républicaine de Brutus et a, peu courageusement, non béné, il l'avoue, jeté son bouclier dans la déroute de Philippe. Puis il est rentré, gracié, en Italie, où Antoine, Octave, l'épide se partage à un moment le pouvoir, mais il voit aussitôt renaître sur le sol national les affrontements sanglants qui avaient commencé avec la rivalité de Pompée et de César. Ultime convulsion qui culmine dans l'hiver de 41-40 quand Octave, qui ne pratique pas encore la clémence d'Auguste, qui n'est pas encore le dédicataire de l'hôtel de la paix, on l'a rappelé ce matin, assiège la ville de Pérouse, prend la ville, fait égorger 300 chevaliers et sénateurs sacrifiés aux mânes de César et redistribuent les terres à ses vétérans. Comme si une malédiction s'acharnait sur Rome, comme si les dieux l'avaient abandonné, il semblait alors que jamais la patrie ne pourrait retrouver le bonheur. D'où la septième épode, ce poème du désespoir, inspiré par le patriotisme le plus vrai à celui qui, après tout, n'est que le fils d'un simple affranchi. Et cette proposition étrange, le moment n'est-il pas venu de céder au destin d'imiter les habitants des vieilles cités qui, autant jadis, avaient pris la résolution de fuir au-delà des mers une patrie condamnée ? Pour être visionnaire, le fils d'affranchi donne une voix à la cité. Sa vocation de chantre officielle de Rome ne lui sera pas imposée, écrit Pierre Grimald, par un ami ou un maître. Il la porte en lui, dès ses premiers essais. Qu'os qu'elle estiruitis ? Vers quoi, vers quoi, ou où, où, criminel, vous précipitez-vous ? Pourquoi votre main tient-elle ces épées que l'on avait remises au fourreau ? Est-ce une démence aveugle qui vous entraîne ou bien une force irrésistible ou bien quelque faute ? Répondez-moi. Ils se taisent, leur visage blémit, leur esprit effrappé de stupeur. Eh oui, les destins cruels poursuivent les Romains et aussi le crime du fratricide, lorsque de l'innocent Rémus a coulé à terre le sang, malédiction de ses arrières-neveux. Tout en pointant la responsabilité des deux dernières générations engagées dans l'autodestruction, l'épode XVI reprend le thème de la malédiction. Voici la seconde génération qui se consume dans les guerres civiles et sous ses propres forces, c'est Rome même qui se voue à la ruine. C'est nous qui serons sa perte, génération impie, née d'un sang maudit. Prenons bien garde, je reviendrai sur ce thème plus loin, que l'anathème jeté ici contre la guerre n'émane pas d'un pacifiste. Horace n'écrit pas ici son « Dulce bellum in expertise ». La condamnation absolue de la guerre civile coexiste avec la proclamation – ambiguïté, déjà souligné ce matin – avec la proclamation de la valeur guerrière du peuple de Mars, l'orgueilleux rappel des défaites infligées au cours des siècles aux nations voisines, s'associant désormais à la douleur de voir un jour le soldat barbare fouler en vainqueur le sol national. Celles que n'ont pu détruire ses voisins, les Mars, ou la troupe étrusque de Porsénat menaçant, ni la vaillance rivale de Capoue, j'en passe, que n'a pas d'honté la Germanie sauvage et sa jeunesse aux yeux bleus, ni Hannibal, horreur des pères et des mères, c'est nous qui serons sa perte, génération impie, nés d'un sang maudit, et les bêtes sauvages de nouveau seront maîtresses de notre sol. Le barbare, hélas, se dressera vainqueur sur ses cendres, la ville sera foulée sous le sabot sonore de son cheval. Née, alors, la proposition étrange, de s'enfuir collectivement, liée par un serment solennel loin des lards ancestraux, comme jadis les phocéens. Allons-nous-en, nous qui sommes la cité. L'océan qui étreint le monde nous attend, gagnons les champs heureux et les îles fertiles, où Cérès, chaque année, est donnée sans labour par la terre, où sans qu'on la taille, fleurit toujours la vigne, où bourgeonne le rameau d'un olivier qui ne déçoit jamais, où le miel coule du creux de lieuse. Là, sans qu'on le leur ordonne, les chèvres viennent aux vases à traire, et le troupeau ami rapporte ses mamelles gonflées. Dans ce pays n'est pas venu le pain avec les rameurs de l'argot. L'impure colchidienne n'y a jamais mis le pied. Aucune épidémie ne nuit aux bêtes de la ferme d'aucun astre la fureur déchaînée ne brûle le troupeau. Jupiter a placé ses rivages à l'écart pour une race pieuse lorsqu'il imprima au siècle d'or la souillure du bronze puis du fer dont il fit des siècles durs, loin desquels aux hommes pieux j'offre prophète inspiré une évasion heureuse. Évidente métaphore que ce départ vers les îles fortunées qui est moins un déplacement dans l'espace que dans un temps ardemment désiré quelques semaines ou mois après interprétant à son tour une brève éclaircie politique. Virgile dans sa messianique quatrième épode dépeindra avec les mêmes images le retour à l'âge d'or d'une paix tant espérée. Et dans un autre temps un poète français à qui l'on prête le mot qu'un bon poète n'est pas plus utile à l'état qu'un bon joueur de qui dans quelques-unes des strophes les plus belles de notre langue ne trouvera pas meilleur symbole de la paix que la floraison miraculeuse d'un nouvel âge d'or. Mais d'autres parleront mieux que moi de ma herbe ou des loirs. Restons donc en Italie près d'un millénaire et demi plus tard. Au cours de l'hiver 1344-45 l'Italie est encore à feu et à sang ravagée cette fois par les rivalités qui opposent la multitude d'États et les ambitions féodales des seigneurs. Petrarch qui réside à ce moment à Selvapiana près de Parme cité dont il a espéré faire son hélicon italien mais que se disputent à présent plusieurs princes les Correggio les Gonzague les Est les Visconti écrit Italia Milla une de ses trois grandes cansoni politiques et patriotiques plus célèbres peut-être que Spirito Gentil d'abord un chant d'amour pour une beauté saccagée et crucifiée mon Italie quoi que les mots soient impuissants devant les plaies mortelles quand ton beau corps si nombreuse je vois chant d'amour pour la terre à laquelle le lit un attachement charnel n'est-ce point là le sol qu'en premier j'ai touché n'est-ce point là mon nid où je fus si tendrement nourri n'est-ce point la patrie en laquelle je me fie bonne mère pieuse qui recouvre l'un et l'autre de mes parents mais ici encore le mouvement principal est fort et essentiel est l'apostrophe comme Horace harangant le peuple tout entier s'écriait il s'adresse quant à lui au prince en les mains de qui fortune a mis les reines de ses belles contrées c'est pour refuser d'imputer au ciel ou à une étoile maligne les malheurs des italiens et pour désigner les vrais responsables Horace questionné est-ce démence ou force irrésistible ou faute ancienne fouror ne caecus en rapit vis acrior en culpa Petrarch interroge avec la même disjonction à trois termes mais pourrait écarter ses commodes explications quelle faute quel jugement quel destin vous impose de haïr vos voisins vos ambitions rivales gâtent du monde la plus belle partie la faute des fautes à ce moment de l'histoire de l'italie est selon le poète d'avoir fait appel contre ses compatriotes aux troupes mercenaires que font ici tant d'épées pérégrines pour que le vert terrain se teinte de sang barbare aux déluges amassés en quels déserts étranges pour inonder nos doux champs les mercenaires ce sont ici les hordes germaniques descendant de la race honie que la nature en sa sagesse a pourtant tenu à l'écart en élevant le rempart des Alpes nature a bien pourvu un autre état quand le rempart des Alpes elle mit entre nous et la fureur tudesque c'est ce peuple sans loi auquel comme on le lit Marius perça le flanc si bien que mémoire du fait n'est encore aboli quand assoiffé hélas il but à la rivière autant d'eau que de sang un souvenir de Florus out victor romanus des cruento fluminés non plus aquae bibérit comme sanguinis et d'ici Petrarch à satisfaire son sentiment anti-germanique l'image est forte et m'amène à souligner que l'hymne à la paix chez Petrarch comme déjà chez Horace qui dénonçait tout à l'heure Hannibal et déjà la Germanie sauvage et sa jeunesse aux yeux bleus s'il est hymne à la paix civile à la paix nationale nourrit qu'il est du sentiment de l'unité historique de la péninsule n'exclut nullement une attitude belliciste à l'égard des nations voisines à commencer par celle du nord or voici que ce peuple dont la nature protégeait l'Italie que l'Italie le moment venu a vaincu dans le sang l'italien est allé le chercher pour son malheur d'où la question qui fait écho à celle du latin qui nous délivrera si par nos propres mains tout cela nous advient et la promesse que si les responsables se reprennent l'Italie triomphera de la fureur de ce peuple sauvage pour peu que vous montriez quelques signes de piété vaillance contre fureur prendra les armes et le combat sera bref car l'antique valeur dans les cœurs italiques n'est pas encore morte on sait que sur la citation de ces vers s'achève le prince de Machiavel d'où la supplique qui met les seigneurs italiens en face du jugement seigneurs voyez comme le temps vole or êtes-y si pensez au départ car l'âme seule et nue convient qu'arrive au sentier redoutable et le congé d'au final qui s'adresse aux grands cœurs peu nombreux qui veulent entendre la vérité chanson dit-leur qui m'offre protection je vais criant paix 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 au cours des dix années qui suivirent entre 1351 et 1354 la situation de l'Italie s'était si peu améliorée que s'ouvrait pour des raisons de suprématie économique le long conflit opposant les deux républiques maritimes de Gênes et de Venise Petrarch missionné par l'archevêque Giovanni Visconti dirigea un moment une ambassade auprès du Doge de Venise et dans quatre grandes lettres il plaide une fois de plus la cause de la réconciliation en novembre 1351 avant le déclenchement des hostilités il s'était déjà adressé solennellement au Doge de Venise en 52 après la défaite des Vénitiens sur le Bosphore il adresse deux lettres au Doge et au conseil de la république de Gênes dénonçant comme une tragique folie l'emploi en Italie de troupes mercenaires et engageant les adversaires à déposer à dépasser les discordes civils dans une guerre juste contre les ennemis de l'extérieur entendez les barbares contre lesquels il appelle à la guerre sainte moi qui d'habitude conseille toujours la paix je vous dis avec assurance la rouille des guerres civiles est nettoyée par les luttes soutenues contre l'étranger la rouille des guerres civiles on notera ici encore la coexistence de cette déclaration belliqueuse avec un plaidoyer ardemment pacifiste enfin en 53 après la victoire des vénitiens ils plaident à nouveau auprès de leur doge pour condamner tout haut ceux qui ne comprennent pas que l'ère des rivalités citadines est désormais révolue des marches apparemment inutiles Dandolo lui répondit une fois de plus que la cause de Venise était juste pourtant en s'engageant bien haut à défendre la paix et la tolérance sinon entre tous les hommes du moins entre les états frères le poète n'en accomplit pas moins un geste de grande portée aussi sa conclusion est-elle une affirmation pleine d'orgueil de la fonction de l'écrivain dans le cas contraire si vous ne m'écoutez pas que le Christ qui voit tout et cette lettre me soit témoin dans les siècles des siècles que tu conduis l'Italie à sa ruine non seulement contre le conseil de Francesco mais aussi contre sa volonté alors qu'il faisait tout son possible pour te retenir avec des plaintes profondes et le cœur plein de tourments ne disposant que de ses seuls moyens le fait le plus certain est le retentissement qu'ont eu dans les consciences italiennes aussi bien la fameuse canzone que les lettres que nous venons de citer un écho des plus fidèles se lit dans Simon Boccanegra l'opéra de Verdi dont le sujet emprunté à l'Italie du Trecento met encore aux prises dans les années qui suivent les deux républiques de Gênes et de Venise dans la scène la plus forte de la pièce alors que les conseillers refusant de voir que les deux provinces les deux rivages ne sont qu'une seule et même patrie hurlent à la guerre et brandissent la massue la massue de Quint le héros les traite de Fratricidi et finit son plaidoyer pour l'unité et l'oubli des différences politiques géographiques et de classe par les mots même de la canzone « Evo gridando pace evo gridando amore » précisons que cette grande scène du deuxième acte apparaît seulement dans la deuxième version de la pièce présentée à Scala en 1881 plus de 20 ans donc après la première représentation une lettre de Verdi à son éditeur de L'Oluo Ricordi en date du 20 novembre 1880 envisage parmi d'autres moyens de renforcer la pièce ce qui sera la grande scène du deuxième acte je cite à ce propos tout ça est politique non drammatique parifar questato la dette à l'égard de Petrarch est clairement assumée et pour cause on a retrouvé dans la bibliothèque de la Villa Verdi à Santa Gata les deux volumes contenant les 24 livres des lettres familières de Petrarch per la prima volta volgarizate edificate con note di Giuseppe Fra Cassetti 1863-1864 mais retenons les mots qui expriment l'étonnement l'admiration de l'artiste patriote sublime déclare-t-il ce sentiment d'une patrie italienne à cette époque entendez que la conscience ou pour mieux dire la préscience d'une unité italienne nourrie chez le grand lettré qu'est Petrarch par toute sa culture antique étant l'exception de son temps au demeurant pur concept éthique pur utopie politique alors il aura fallu attendre le ressurgiment pour qu'elle devienne et on ne s'en étonnera pas avec la caution de Petrarch l'aspiration le ferment le mot d'ordre des nouvelles générations à preuve deux chansons politiques et patriotiques presque aussi fameuses que notre canzone et qui clairement lui répondent la chanson à l'Italia de Giacomo Leopardi et l'Italia mia de Ciotto Pintor à elle seule l'apostrophe Italia mia impose la référence au grand modèle et l'une et l'autre s'ouvre sur la déploration de l'état désastreux de l'Italie la première au moment des guerres napoléoniennes hélas combien de blessures que de plaies et de sang en quel état te vois-je aux femmes merveilleuses je le demande au ciel et au monde dites dites qu'il a réduite à cela la seconde à l'époque du Risordimento me couvre de la mort le manteau ténébreux mon Italie avant que je te voie vêtue de haillons lécher les pieds de l'étranger superbe pourtant l'une et l'autre est tout plutôt qu'un hymne à la paix de la longue mercuriale de Petrarch l'une et l'autre par un notable déplacement d'accent ne retiennent comme déjà Machiavel que le rappel à la fierté nationale justifié par la vaillance passée c'est que les temps ont changé s'il y a appel à la solidarité nationale c'est en vue de l'action commune et de la révolte condition de la liberté à conquérir par la force sur l'étranger le poème de Léopardi œuvre d'un jeune prodige féru d'hélénisme est animé d'un sentiment hautement tragique d'une Italie moribonde déchue de son antique grandeur les mercenaires encore mais ce sont à l'inverse les Italiens qui vont combattre à l'étranger pour l'étranger enrôlés dans les armées napoléoniennes dans les débâcles de Russie au lieu de combattre et de mourir pour leur patrie comme jadis les Grecs des Thermopyles exaltés par la lyrique de Simonide l'autre chanson celle de Siotto Pintor écrite en 1848 lors de la première des trois guerres qui conduiront en 61 à l'unification de l'Italie si elle commence comme celle de Petrarch par l'apostrophe au pays aimé s'achève sur le renversement du cri final une fois encore une longue série de strophes remâchent l'opposition entre le passé et le présent le souvenir de Rome la Culla di Cesare la terre de l'héroï la référence aux valeurs religieuses qui confèrent à l'Italie l'empire du monde mais aussi les exemples tout récents de la révolution américaine la libération de la Grèce affranchie des Turcs soutiennent l'appel à la libération de la domination autrichienne les mots de Petrarch reviennent porteurs de la même injonction à retrouver la valeur ancienne silentique vertu en toi point de langui antique à vertu sainte non langue mais c'est pour conduire avec les mêmes mots à une conclusion opposée dégaine ton épais écrit dessus du sang du sang chacun crie paix 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 concorde et liberté moi je crie guerre guerre qu'ai-je voulu montrer par ce trop long discours où j'ai convoqué Horace Petrarch Verdi Sciotto Léopardi qu'avec ces discours à la paix marqués par une aspiration intense et sincère à la fraternité entre groupes humains on est encore loin de cette œcuménique abjuration de la violence qui n'est peut-être que belle affabulation et illusif songe de concorde universelle même Erasme auteur du Dulce Bellum in Expertise qui à la veille du déclenchement des grandes guerres de religion dépassant le cadre de la nation un appel très largement à la fraternité des nations chrétiennes laisse apparaître les limites de son pacifisme puisqu'il écrit dans sa très fameuse Querella Parquis 1516 on y faisait allusion tout à l'heure que grâce à la paix écoutez bien principibus regnum erit augustius populo quies uberior et ubertas quietior et nomen christianum formidabilius croquis hostibus reste la force symbolique du cri de Petrarch détaché de son contexte ou recontextualisé comme on dit il exprime une puissante aspiration universelle et c'est pourquoi l'on peut lire les mots du poète gravés sur la base de la sculpture de Gerhard Marx intitulée Der Ruffer celui qui crie silhouette d'homme de 3 mètres de haut les mains en porte-voix érigée en 1989 près de la porte de Brandebourg sur la rue du 17 juin tournée vers l'est à la limite du mur qui séparait un jour les deux Berlin je vous remercie applaudissements applaudissements applaudissements